Les financements de la lutte contre le VIH SIDA venant des bailleurs et organismes internationaux n'ont jamais fait l'objet de suspensions malgré la crise, d'après le coordinateur d'une association de lutte contre le SIDA. Malgré l'existence de ces aides, le taux des personnes porteuses de VIH SIDA dans la région d'Analamang a connu une dose considérable, passant de 47 à 87 individus atteints. Le taux de la proportion de personnes atteintes de VIH a presque doublé dans la région d'Analamang de 2009 à 2010. Nombreux sont les causes, entre autres les femmes ne disposent pas tellement d'informations et vu aussi la crise politique qui a perduré encore à Madagascar, il y a pas mal d'entreprises qui sont fermées et les gens cherchaient des facilités pour gagner de la vie, pour se nourrir et c'est pourquoi peut-être une des causes de la hausse des personnes atteintes de VIH, et aussi il y a les personnes qui se disent non, ça n'existe pas à Madagascar parce que pendant longtemps, la personne, c'est le positif, ne se voit pas extérieurement. Ce ne sont plus les professionnels du sexe qui constituent la classe la plus concernée par cette maladie, précise cette association. En effet, ce métier qualifié de vieux comme le monde a fait des nouvelles adeptes qui ignorent les sensibilisations et visites médicales organisées par les centres de santé et ONG. A part cela, les paysans et les femmes de ménage sont les plus exposés au VIH SIDA. Ainsi, les sensibilisations devraient être renforcées selon toujours cette association. A Tulliari et à Thomassen, les associations des travailleuses du sexe ou TDS se lancent actuellement dans des campagnes de sensibilisation. Selon Arline et Germaine, toutes les deux membres de cette association, les problèmes lors de séances de sensibilisation et le fait que certaines personnes les repoussent d'emblée par réflexe de marginalisation. Toutefois, elles continuent courageusement les sensibilisations jusque dans les bureaux de force de l'ordre. La dixième colloque internationale sur le VIH et le SIDA se tient à Madagascar actuellement. ... ... ...